Moi, mon projet de carrière, c'était d'abord de m'arrêter dans une abbaye trois mois pour essayer de comprendre ce que veut le Seigneur. Et je me suis dit, ils vont me prendre pour un fou. Je m'appelle Gabriel, je suis prêtre de la communauté du Chemin Neuf et je suis en mission dans les médias à Villeneuve-Dasques, dans le Nord. Je crois que ma première découverte avec Jésus, c'est au moment de mon baptême que j'ai reçu quand j'avais huit ans. Et pour moi, c'était un moment qui m'a marqué après pour la suite de mon chemin de foi. Donc j'ai grandi peu à peu dans la foi. Après, dans une famille chrétienne. Et jusqu'au moment où je suis parti pour mes études à Berlin, en Allemagne. Et là, c'était ma première année, loin de mes racines, de ma culture, de mon environnement. Et là, j'étais confronté aussi à un monde loin de Dieu, sans Dieu. Dans cette partie de Berlin-Est, on voyait vraiment toutes les conséquences aussi du communisme. Il y a eu vraiment un tournant au mois de janvier, pendant que je faisais mes révisions pour mes examens, où là, j'avais plus de temps aussi pour moi et aussi pour prier, pour lire, paradoxalement. Et là, pendant ce temps-là, je lisais un livre qui s'appelle Accroche ta vie à une étoile, d'un prêtre qui s'appelle Stan Rougier. Et dans ce livre, il parle de l'amour fou de Dieu pour l'humanité. Il parle de ce Dieu qui a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et moi, ça m'a bouleversé, ce livre. Et je me suis dit, voilà, dans ma foi, peut-être je suis engagé, à côté de beaucoup de choses, c'est une activité parmi d'autres. Mais là, il y a un amour qui est plus grand, un amour qui est débordant. Et qu'est-ce que j'en fais ? Je ne peux pas rester indifférent. Mais peu à peu, je priais plus. J'allais plus souvent à la messe en semaine, par exemple, j'allais plus souvent au groupe de prière, parce que j'avais besoin d'apprendre à écouter le Seigneur. Et peut-être le moment qui a été un peu comme une confirmation, c'est mon oral de fin d'études de l'école de commerce, où je veux présenter mon projet de carrière. Moi, mon projet de carrière, c'était d'abord de m'arrêter dans une abbaye trois mois pour essayer de comprendre ce que veut le Seigneur. Et je me suis dit, ils vont me prendre pour un fou. Et en fait, le jury m'a confirmé dans ce choix. Et notamment, il y a un responsable de cabinet de recrutement qui m'a dit, écoutez, je vois tellement de gens qui, à 50 ans, me disent, je n'ai pas fait ce que je voulais faire de ma vie, mais maintenant, à 50 ans, je commence quelque chose de nouveau. Donc, il m'a dit, écoutez, jeune homme, allez-y, prenez ce temps dans cette abbaye, réfléchissez bien à ce que vous voulez faire. Et j'ai compris que la première décision que je devais prendre, c'était d'abord de prendre du temps pour le Seigneur, de donner du temps au Seigneur. Et ça, c'est vraiment un choix que je ne regrette pas, d'avoir pris ce temps. J'avais plein de projets, plein de rêves. Je pensais être journaliste, je voulais faire une école de journalisme, juste après, dans la foulée, j'avais plein d'idées. Mais comme cette question était là, elle était au-dessus de toutes les autres.